Alors j'ai noté ici deux expressions logarithmiques, deux expressions avec des logarithmes, un sur log en base b de 4, qui est en jaune, et puis celle-ci en une sorte d'orange comme ça, log en base c de 16 multiplié par log en base 2 de c. Alors j'aimerais bien que tu essayes toi-même de simplifier chacune de ces expressions, de l'écrire d'une manière plus simple. Et bon, je te donne un indice, une indication. Tu peux essayer d'utiliser la formule de changement de base logarithmique. Alors si tu veux, je peux même te rappeler cette formule, je l'ai préparée ici. Voilà. Alors ça, c'est la formule du changement de base. On a ici logarithme en base a de b, et on sait que c'est égal au logarithme de b divisé par le logarithme de a. Alors là, tu peux remarquer, on a déjà vu cette formule, et là tu peux très bien remarquer que je n'ai pas précisé ici la base du logarithme que j'utilise. Et en fait, ça pourrait être n'importe quelle base. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir ici le logarithme en base c, et puis là aussi, du coup, ça serait la même base, logarithme en base c aussi. Donc cette relation est vraie pour n'importe quelle base, et en fait, dans les cas les plus fréquents, on utilise la base 10 ou la base e. Et quand on fait des calculs de tête, il vaut mieux toujours utiliser la base 10. C'est celle qui est la plus facile à utiliser. Ça concerne les puissances de 10. Et donc avec ça en tête, essaye de simplifier ces deux expressions-là. Alors déjà, la première, 1 sur le logarithme en base b de 4, mais en fait, c'est l'inverse du logarithme en base b de 4. Alors si je prends cette relation-là, je peux écrire que le logarithme, alors je vais le faire en rouge, le logarithme en base b de 4, je vais l'exprimer en fonction du logarithme en base 10. Donc ça va être logarithme en base 10. Donc je n'ai même pas besoin de noter. Quand on écrit log, par défaut, ça veut dire que c'est le logarithme en base 10. Donc log de 4, logarithme de 4 divisé par le logarithme de b. Voilà. Donc le logarithme, ici, je répète, c'est le logarithme en base 10. Alors ici, ce n'est pas log en base b de 4 que j'ai, mais c'est l'inverse. Donc en fait, si je prends l'inverse, je vais pouvoir dire que je vais inverser le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire logarithme de b, logarithme en base 10 de b divisé par le logarithme en base 10 de 4. Alors, on peut s'arrêter là si on veut, mais on peut aussi continuer à remarquer quelque chose de très utile et d'assez étonnant à première vue en tout cas. C'est que là, en fait, j'ai log en base 10 de b divisé par log en base 10 de 4. Et en fait, ça, je peux le réécrire comme logarithme en base 4 de b. Voilà, puisque si tu regardes ici, tu remplaces petit a par 4, et petit b reste petit b, et tu obtiens qu'effectivement, le logarithme en base 4 de b, c'est le logarithme en base 10 de b divisé par le logarithme en base 10 de 4, ce qui est exactement l'expression qu'on avait ici. Voilà, donc finalement, on arrive à une expression beaucoup plus simple. L'inverse du logarithme en base b de 4, c'est le logarithme en base 4 de b. Et on peut remarquer quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas vu ici et qui peut paraître un petit peu magique comme ça au départ. C'est qu'en fait, quand on prend l'inverse d'un logarithme en base b, eh bien, ça revient à intervertir la base avec le nombre dont on prend le logarithme. Ici, on prend l'inverse du logarithme en base b de 4, et en fait, c'est le logarithme en base 4 de b. Alors, je dis que ça peut paraître un peu magique, effectivement, comme ça, mais si on prend quelques exemples concrets, on va voir que ça s'éclaircit un petit peu. Par exemple, si je prends 4 élevé à la puissance 3, 4 au cube, eh bien, c'est 16 fois 4, c'est-à-dire que ça fait 64. 4 au cube, c'est 64. Ce qui veut dire que si je prends le log en base 4 de 64, eh bien, c'est 3. Voilà. Alors, maintenant, si je prends au contraire le log en base 64 de 4, eh bien, donc, ça, c'est la puissance à laquelle il faut élever 64 pour avoir 4, et donc, ça, c'est un tiers. On peut écrire ça comme ça. Si j'élève cette relation-là à la puissance un tiers, j'obtiens 4 élevé à la puissance 3 divisé par 3, 3 fois un tiers, donc, ça fait 4 élevé à la puissance 1, égale à 64 élevé à la puissance un tiers. Donc, finalement, le logarithme en base 64 de 4, c'est bien un tiers. Et tu vois que ces deux logarithmes-là sont inverses l'un de l'autre. Donc, voilà, c'est un exemple concret qui montre qu'effectivement, c'est pas si magique que ça, mais c'est intéressant de remarquer que toute cette écriture de logarithme est très cohérente. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième expression, celle-ci, logarithme en base c de 16 fois logarithme en base 2 de c. Alors, là, j'ai un produit de deux logarithmes. Le premier est en base c, le deuxième en base 2, donc, il va falloir de toute façon changer la base des logarithmes. Alors, je pense que le plus simple, ici, ça va être d'aller exprimer tous les logarithmes, ici, en base 10. Comme ça, on aura une base commune. Alors, je vais commencer avec cette expression-là, le logarithme en base c de 16. Et je vais utiliser cette formule-là. C'est le logarithme... Je vais prendre le logarithme en base 10, donc, c'est ce que je disais. Logarithme en base 10 de 16 divisé par le logarithme en base 10 de c. Voilà. Alors, je te rappelle, quand on ne précise pas la base du logarithme employé, ça veut dire qu'on emploie la base 10. Ensuite, je vais m'occuper de cette partie-là, le logarithme en base 2 de c, et je vais l'exprimer en fonction de logarithme en base 10. Donc, c'est logarithme en base 10 de c divisé par le logarithme en base 10 de 2. Donc là, je n'ai que des logarithmes en base 10. Si tu veux, je peux le préciser pour que ce soit plus clair, mais ce n'est vraiment pas la peine de le faire, puisque quand on parle de log, c'est le logarithme en base 10. Voilà. En tout cas, je le précise ici. Donc là, j'ai ce produit, et on peut faire des simplifications, puisque ici, j'ai logarithme en base 10 de c, et là, j'ai logarithme en base 10 de c. Donc, ces deux termes-là vont se simplifier, et il me reste, alors je vais écrire comme ça, il me reste le logarithme en base 10 de 16 divisé par le logarithme en base 10 de 2. Logarithme en base 10 de 2. Alors là, déjà, tu peux remarquer quelque chose, c'est qu'on est parti d'une expression dans laquelle il y avait une variable, donc c'était quelque chose d'assez abstrait, qui représentait un nombre variable, alors qu'ici, le petit c a disparu. Ça, c'est quand même pas mal à remarquer, parce que finalement, ce nombre-là, c'est un nombre, c'est une constante, ce n'est pas quelque chose de variable, donc on a en fait éliminé la variable c de cette expression-là. Donc, c'est déjà pas mal, mais on peut aller un petit peu plus loin, puisque là, en fait, on a quelque chose comme ça, logarithme en base 10 de 16 divisé par logarithme en base 10 de 2, et en fait, c'est donc le logarithme en base 2 de 16. Donc là, en fait, j'ai logarithme en base 2 de 16, ce qui est une expression encore plus simple, et en plus, ce qui est très pratique, c'est que celle-là, on peut très facilement l'évaluer, on peut très facilement la calculer, puisque c'est la puissance à laquelle il faut élever 2 pour obtenir 16, et 2 élevé à la puissance 4, ça fait 16. Donc finalement, ce logarithme en base 2 de 16, eh bien, c'est 4. Voilà, et ça, c'est le résultat. Et là, on a vraiment extrêmement simplifié cette expression, qui était quand même compliquée avec une variable et tout, et en fait, on l'a simplifiée et même calculée, elle vaut 4.